bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'un long ruban de bitume que vous avez sans doute emprunter pour aller dans le sud de la france vous allez voir ce que je vais vous montrer et l'envers du décor alors vous vous êtes peut-être embêté dans les encombrements il y avait peut-être des accidents etc etc mais moi je vais vous montrer vraiment l'envers du décor ce que vous ne verrez peut-être jamais j'espère pour vous alors me voilà au coeur du peloton d'autoroutes d'orange ce sont des gendarmes alors bien entendu des salles de contrôle sont en contact constant avec la gendarmerie pour leur pour les informer de ce qui se passe sur l'autoroute ces salles de contrôle sont gérées par les compagnies d'autoroutes un accident il faut désincarcérer le conducteur 2811 on me signale un accident là avec un papalima qui serait couché sur le terre-plat central au pk 24 sens sud nord sur alpha 9 le chauffeur est incarcéré a priori les pompiers sont avisés vous transportez également parler oui c'est bien reçu quelque part sur l'autoroute du soleil sur le fleuve de bitume en dehors du lent courant de la circulation une épave pour les gendarmes rapidement arrivé sur place c'est la routine réconforté soulagé et surtout éviter le pire l'enfer du carambolage de garde 24 heures sur 24 le gendarme est disponible pour toutes sortes de missions sur l'autoroute secours d'urgence mais aussi contrôle de vitesse mission de surveillance sur les aires de repos lutte contre le trafic de drogue il arrive souvent que les 30 gendarmes du peloton d'orange soient débordés l'autoroute est un endroit complètement clos il est impossible d'y rentrer ou d'en sortir si ce n'est par les péages ou les voies d'accès mais il y a d'autres entrées or justement le rôle des gendarmes est également de faire attention à tous les passages c'est un accès possible pour les gens qui viennent faire des vols sur les airs donc une clientèle pour nous quand on se passerait le portail est encore ouvert alors on le répète après la surveillance la planque nous passons par un tunnel d'écoulement d'eau qui est utilisé par les divers bandes qui sévissent sur l'air alors d'un seul coup une alarme une alarme générale un péage vient d'être braqué par des gangsters cette fois l'affaire est sérieuse des braqueurs sont en train de dévaliser le ph de salon de provence 6 milliards de centimes sont en jeu mobilisation générale tous les gendarmes disponibles sont réquisitionnés 1 102 je vous écoute pour libre message intermatébrisez-le rapidement attaque la garde piège parce qu'il est dû à armé à cour VL racemps incognatien suivront usage des armes j'en amourie fait les malfetteurs ont fait usage des armes c'est ça ? malfetteurs n'ont pas fait usage des armes n'ont pas fait usage des armes bien reçu, c'est très bien pour les gars, félicitations tous les gendarmes ont été armés tous les gendarmes ont été armés il vient d'avoir une attaque armée sur une gare de péage on ne sait pas exactement ce qui a été enlevé mais ce qu'on sait c'est que les individus qui étaient au nombre de 4 ou 5 apparemment sont arrivés avec un véhicule volé les gendarmes sont arrivés très rapidement sur les lieux car ils n'étaient pas loin ils ont fait ouvert le feu mais il n'y a pas eu de dégâts en revanche les individus ont été obligés d'abandonner leur véhicule au bout de quelques heures on a repéré certains malfaiteurs sur les lieux du braquage un dispositif de bouclage est mis en place et les recherches commencent aux alentours il a été vu la dernière fois à hauteur du péage à hauteur du petit parking il remontait vers là-bas mais moi je suis sceptique je vous le dis personnellement je suis sceptique nous allons survoler nous allons survoler la zone dans laquelle vous vous trouvez ce seul signalement est un tri est une veste de tri qui est en place je suis sceptique je suis sceptique je suis sceptique je suis sceptique tant que ce soit Vous l'avez là ? Vous le gardez, on va mettre pour qu'il soit reconnu de manière informelle comme étant un dégât qui faisait partie de la banque. Vous le mettez dans la voiture de manière à ce qu'on puisse le voir sans qu'il voit les gens. Cinq hommes en cavale, un malfaiteur arrêté, il a avoué s'être débarrassé de son arme dans une rivière. Oui non, là il y a une arme là, il faudrait venir chercher. Il a dit dans le ruisson non ? Ah ouais, mais le pied. Ah, là je touche quelque chose. Je suis obligé d'envoyer les mains. J'ai la crosse. Attends, ne tiens pas la crosse. Ah ouais, mais trop tard. Jette-le, jette-le partir. Là, là, ici. Attention, il est armé. Je sais, mais je ne peux plus bouger moi, trempe-le. Un peu plus loin, une voiture est en feu. Une jeune femme a tout perdu. Une voiture est en feu, dangereux car la garrigue est sèche et peut d'un instant à l'autre s'embraser. Il faut faire vite, dévier les circulations et surtout, essayer d'éviter les embouteillages. Pour ces deux automobilistes, les vacances sont finies avant même d'avoir commencé. Oui, on va au bois, au bois. Est-ce qu'il y a encore longtemps ? Est-ce qu'il y avait de spécial dans notre... Il y a des choses particulières ? Ah oui, il y a pas mal de choses. Non, mais un papier, tout ce qu'il y a. Oui, il y a des papiers. Ah, super. Merci, monsieur. Voilà. Voilà. Alerte des gitans ont été signalés sur une aire d'autoroute. La BRI s'y rend immédiatement. Pourquoi les gitans, ils se déplacent comment, par le temps ? En général, ils se déplacent dans les véhicules. Quand ils veulent faire des coups, ils se déplacent dans les véhicules très puissants, style BMW série 7. En général, ils sont quatre à bord. Le plus souvent, ils sont accompagnés d'un autre véhicule. Et ils sont armés de fusées à pompe. Un terrible accident vient d'avoir lieu. 18 heures. Alerte générale. Ce que tout le monde redoutait est arrivé. Un accident mortel. Un camping-car allemand s'est fait percuter par un camion. Par rapport, toujours à la glissière. L'enquête commence pour déterminer la cause de l'accident. Tu vas me mesurer l'avant de la semi-remorque, là ? Oui. Par rapport à la glissière. Mesures et croquis vont être indispensables à l'enquête et seront transmis au parquet d'oranges. Et puis, on ne peut pas trop travailler. On a des voitures qu'on est obligées de finir, qui ont plus de 300 000 kilomètres. C'est un peu... Et les radios ? Les radios, on a beaucoup de problèmes de radio. Et l'interférence ? L'interférence... Autant sur l'autoroute, on est... Ça devrait passer ? Oui. C'est bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit récit vous a ouvert les yeux sur ce que vous avez peut-être traversé, l'autoroute du Sud. À bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501